Influence maçonnique à l'Assemblée nationale, mode d'emploi. Comment un texte élaboré par les loges peut déboucher, aboutir précisément à une loi ? Alors le mécanisme est le suivant. Si on a la chance d'avoir un frère ou une soeur, ou à la Chambre, ou au Parlement européen, et également au Sénat, si on a la chance d'avoir un frère ou une soeur, il va donc rédiger le texte. Ce texte va en commission. La commission, à ce moment-là, désigne un rapporteur. Si on a la chance d'avoir un rapporteur franc-maçon, ça facilite les rapprochements et les rapports, et la discussion. C'est à ce moment-là qu'intervient le débat, à l'intérieur de la commission. Et si à la majorité, le texte est pris en compte, il va venir à l'Assemblée générale. Il va donc être débattu face à la présidence. C'est au prix de ces efforts permanents, qui sont quelquefois harassants, que l'on parvient parfois à faire progresser la société. À l'issue de la conférence, un frère de la loge est accompagné, selon les rites maçonniques, auprès d'Henri Caillavet. Il doit se voir remettre une récompense liée à sa progression dans la hiérarchie maçonnique. Je te remets ce diplôme de maître, il consacre ton talent, tes efforts. Tu progresseras, comme te l'a dit le grand maître, dans la hiérarchie, le granulé. Et force-toi d'être toujours fidèle à tes engagements. Un jour, on t'a dit, tu ne mettras jamais plus le genou à terre. Tu n'as plus mis jamais le genou à terre. Je te fais confiance pour défendre notre idéal. Je t'embrasse. Le petit discours est suivi de trois bises, une tradition chez les francs-maçons. Avant de quitter la salle, chaque participant apporte son obol. La somme sera versée dans la cagnotte de la loge. En franc-maçonnerie, la cotisation varie entre 250 et 400 euros par an et par adhérent, en fonction des obédiences. Ensuite, les participants se retrouvent dans une arrière-salle du temple pour les agapes, comprenaient par là un grand buffet. Je vois très bien ça en ouverture sur le camel bus. Qu'est-ce qu'ils font, les francs-maçons ? Ils boivent. Henri Caillavet en profite pour signer un ouvrage qu'il vient de publier. Son premier fan est un frère. On dit un frangin dans le jargon. Frangin ? Oui, de la loge de papier. Tu es frangin ? Non, 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 non. Tu as le tort. Sans oublier la signature accompagnée de trois points, le signe de reconnaissance des francs-maçons. Une troisième cité-État a été créée officiellement en 1982. Cette cité-État est appelée District of Columbia et est située sur une parcelle de terre d'environ 16 km² dans le centre de Washington. Le district de Columbia a son propre drapeau et a sa propre constitution. Même si elles sont géographiquement séparées, les cités-États comme celle de Londres, du Vatican et District of Columbia sont un seul empire imbriqué appelé l'Empire de la Ville. Le drapeau du District of Columbia a trois étoiles rouges, un pour chaque ville de l'Empire de la Ville. Cet empire entrepreneuriel des trois cités-États contrôle le monde, économiquement à travers la City de Londres, militairement à travers le District of Columbia et spirituellement à travers le Vatican. La constitution du DC opère sous une loi tyrannique romaine connue sous le nom de Lex Fori, qui ne ressemble en rien à la constitution des États-Unis. Lorsque le Congrès a passé l'acte de 1871, il a créé un gouvernement séparé pour le District of Columbia. Cet acte de trahison permettait au DC d'opérer en tant qu'entreprise en dehors de la constitution des États-Unis et en dehors des meilleurs intérêts des citoyens américains. Une sérieuse étude des traités et des chartes signés entre la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique expose une vérité choquante. Les États-Unis ont toujours été et sont toujours une colonie de la couronne britannique. Le roi Jacques Ier fut célèbre non seulement pour avoir changé la Bible vers sa version personnelle, mais aussi pour avoir signé la première charte de Virginie en 1606. Cette charte garantissait aux ancêtres britanniques une autorisation pour s'installer et coloniser l'Amérique. Cette charte garantissait également que les futurs rois et reines d'Angleterre auraient une autorité souveraine sur tous les citoyens et sur toutes les terres colonisées d'Amérique, terres volées aux Indiens. Lorsque l'Amérique a déclaré son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le traité de 1783 fut signé. Ce traité identifiait spécifiquement le roi d'Angleterre comme le prince des États-Unis et est en contradiction avec la croyance que l'Amérique a gagné la guerre d'indépendance. Même si le roi Georges III d'Angleterre a laissé tomber la plupart de ses revendications sur ses colonies américaines, il a maintenu son droit de percevoir des revenus pour son projet d'entreprise de colonisation de l'Amérique. Si l'Amérique avait vraiment gagné la guerre d'indépendance, elle n'aurait jamais accepté de payer des dommages et réparations au roi d'Angleterre. Lorsque le Congrès a passé le 13e amendement de la Constitution, le président des États-Unis devenait le subalterne du roi d'Angleterre. Le 13e amendement est appelé « titre de noblesse » et interdit les présidents des États-Unis et leurs officiels d'utiliser les titres royaux tels que « roi » ou « prince » ou « baron ». Pour une raison inconnue, le 13e amendement ratifié en 1810 n'apparaît plus sur les documents courants de la Constitution. La guerre sanglante d'indépendance contre les Britanniques a ruiné l'Amérique et a changé les citoyens en esclaves sous dette permanente envers le roi. Durant la guerre de 1812, les Britanniques ont mis le feu et brûlé de fond en comble la Maison Blanche et tous les bâtiments du gouvernement américain. Ils ont aussi détruit les archives des ratifications de la Constitution des États-Unis. Un siècle plus tard, le Congrès américain, corrompu, a commis le plus grand vol de l'histoire du monde. Ils ont passé le Paul-Wolberg Federal Act en 1913 en confiant les réserves d'or et d'argent américains, ainsi que le contrôle total de l'économie américaine aux banquiers malhonnêtes, les Rothschild. La plupart des Américains pensent encore toujours que la réserve fédérale est le gouvernement. Mais ce n'est pas le cas. Le FED est possédé de façon privée par un système bancaire, dont la classe majoritaire sont les Rothschild, Wahlberg, Conan Loeb, J.P. Morgan, Rockefeller, Israel Seaf et Lehman Brothers. Ce cartel bancaire privé est la FED. Il n'est jamais interrogé et ne paye jamais d'impôts. Ils impriment et dessinent l'argent américain qui représente des symboles d'une pyramide égyptienne, un œil maçonnique et les mots « Nous avons confiance en Dieu ». Ils collectent aussi l'argent des contribuables à travers l'IRS, puis ils le prêtent de retour avec des intérêts afin de financer les routes, les ponts et autres travaux publics. Les présidents américains sont recrutés et financés par ces groupes de pouvoirs particuliers, comme par exemple George W. Bush ou John Forbes Kerry, dont les initiales sont JFK. C'est un membre de l'université de Yale et sa fraternité Skull & Bones. La première partie du nom de John Kerry informe sur son origine depuis le capitaine Robert Bennett Forbes, qui était un trafiquant de drogue dans le réseau d'opium entre les Rothschilds et la Chine dans les années 1800. La plupart des citoyens américains croient que les États-Unis sont un pays et que le président est le plus puissant homme sur Terre. Les États-Unis ne sont pas un pays, c'est une entreprise, et le président est le président de cette entreprise, que sont les États-Unis. Lui et ses officiels élus travaillent pour l'entreprise, pas pour le peuple américain. Puisque les États-Unis sont une entreprise, qui possède cette entreprise des États-Unis ? Comme le Canada et l'Australie, dont les leaders sont les premiers ministres de la Reine, et dont les terres sont les terres de la Couronne, les États-Unis sont juste une colonie de la Couronne. Les colonies de la Couronne sont contrôlées par l'Empire des trois cités-États. Au centre de chaque cité-État, il y a une tour, un monument de forme phallique appelé obélisque, qui pointe vers le ciel. Dans la cité-État de D.C., l'obélisque connu sous le nom de Washington Monument est dédié au franc-maçon George Washington, mais aussi à la grande loge de francs-maçons de D.C. Sous-titrage Société Radio-Canada pour plus d'4,000 ans. Les anciens Égyptiens ont gardé des records de leur culture et de l'histoire en tombs, dans les temples et dans les potteries. Les anciens Égyptiens ont gardé des records de la Couronne à la Stroy. D.C. Why was the queen crowned at her coronation ceremony on top of a symbolic Egyptian step pyramid? Number three. The monarch's crown has 12 stones at the base, each representing the 12 Hebrew tribes. The 12 stones of the 12 tribes were also worn on the breastplate of Hebrew high priests in Canaan. Number four. The Union Jack represents the reunion of the United Kingdom of the 12 tribes of Jacob, or Jack-up. The Union Jack is red, white, and blue, the same colors as the three crowns of Egypt. Number five. The royal scepter originates in ancient Egypt and was carried by the Egyptian god Alman and by Egyptian pharaohs, who called themselves the son of God. The royal scepter is now carried by pharaonic descendant Queen Elizabeth II. Her scepter contains the world's largest cut diamond called the Star of Africa. Number six. The queen's punishing flail or whip is partially hidden under her arm. The flail or whip also originates with the pharaohs of ancient Egypt. Number seven. The symbol of the bee can be found within the queen's royal wardrobe. In ancient Egypt, bees were the symbol of Egyptian royalty as well as the symbol of Egypt. Number eight. The symbols on the British coat of arms reveal Britain's Hebrew origin. Number nine. The headdress worn by judges and the queen's high-ranking officials originate in ancient Egypt. Number ten. Kilts like the one worn by Prince Charles originate with the Egyptian pharaohs who wore white kilts. God save Queen Elizabeth. Long live Queen Elizabeth. May the queen live forever. Number 15. Incest was practiced by ancient Egyptian royalty. Mothers married sons and brothers married sisters to keep the power and the money all in the family. quick thing to show you how these people are evil. All right. The new 20-pound note, yeah? That is a 5G tower. Can you see the hologram? Can you see the rings going around the 5G tower? That is the radiation that it will give off. And lo and behold, above it is the sign for coronavirus. Can you see it? Right in front of everybody's face. Yeah. There you go. Evil. Look at the hologram. Look at the rays going around it. The colors of the thing. That is the radiation off of a 5G tower. and above it is a symbol for coronavirus. There you go. The devil is real. The devil is real.